salut à tous c'est math on se retrouve aujourd'hui avec tilt à salut salut on est donc pour notre débrief de la semaine alors aujourd'hui on va pas de pas mal de choses de surtout de bitcoin on va parler un petit peu de d'order flow de mon côté toi tu vas nous parler des murs qu'il ya sur binance notamment on verra la bitcoin dominance avec les alts et h et puis on verra quelques alt le dodge et tu m'as dit aussi j'ai oublié bnb et bnb exactement justement je fais un petit rappel qui a l'excès qui est disponible gratuitement dans la description s'il ya des termes que vous ne comprenez pas qu'on utilise aujourd'hui il ya de fortes chances pour que ce soit là dedans aussi un jeu fait un petit rappel il ya le discorde en descriptions qui est ici à tant que la fiche quand vous rejoignez le discorde 1 vous arrivez ici donc vous devez remplir un un handicap chaleur qu'un anti robot et ensuite vous aurez accès à l'écran accueil il faut absolument rejoindre le serveur en cliquant ici en cliquant sur l'immaule vous avez juste à lire ça vous donne le rôle de membre puis ensuite vous avez accès à à tout le reste un discussion en est technique tout ça tout ça donc il ya du monde en plus qu'un vocal actuellement donc il ya du monde donc n'hésitez pas à nous rejoindre je vais retourner sur notre compte sur l'écran tac 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 voilà j'en mets mon truc et puis c'est parti je vais commencer du coup avec btc et ben je t'en prie voilà alors ptc en week-hier enfin nouveau plus haut mois ce que j'avais dit je crois pas c'était plutôt pas bérich mais en mode de crise de profit moi j'étais plus quand même un peu plus bullish que toi bah ouais c'est ça j'ai eu raison tu as eu tort non non tu as eu raison sinon tu as eu raison d'apprendre des profits c'est jamais une mauvaise chose qu'on soit d'accord je rigole mais voilà le rôle voyant mais oui effectivement tu as une belle lecture marché parce qu'effectivement il ya une point sans très belle poursuite de la hausse exactement ma prochaine target 1 c'est 25400 donc le 1.41 en extension fibonacci un tutorat sur les extensions vous pouvez regarder ça sur la chaîne donc c'est ma prochaine target sachant qu'évidemment toute façon je ne fais faire qu'à que chercher des achats maintenant on est clairement repassé en bull market donc bah depuis depuis la crise qu'au vide un jeu perso je ne fais qu'acheter je ne suis pas près de forte en tout cas sur du long terme sur du scalping peut-être un jour mais mais pour l'instant donc ouais pour moi un prochain target 1 1.41 on va regarder le délit je crois qu'on a un nouveau td9 ouais on est sur un td9 aujourd'hui bon c'est pas assez pour moi pour pour vendre ni même prendre des profits ya pas de divergences le wt ça ça diverge un peu mais pour moi c'est tellement pas tellement pas suffisant le cycle aussi a l'air tellement strong ici que que vendre ici c'est compliqué va plutôt chercher des divergences des signaux à l'achat donc qu'à la vente c'est vraiment dur et si je crois tu l'as surtout vu l'état de la de la bougie hebdomadaire ouais bah c'est mon truc c'est vraiment un client d'il a comme on le dit souvent c'est ça quoi là effectivement elle a pour l'instant c'est sa break il n'y a pas de vendeur j'ai mis ton screen si tu veux il n'y a pas de vendeur on regarde un petit peu sur sur le niveau de la liquidité on voit qu'ici c'était retiré on a déjà parlé ici des 22 000 qui s'étaient retirés etc ils avaient flip ils sont en train de front run ici les walls ici hop qui étaient placés à 16 000 qui switch à 20 000 avec le passage du coup des 20 000 suite au retrait des vendeurs aux 22 000 qui ont flippe plus bas qui ont pas encore flippe par contre leur truc plus bas donc je m'attends à ce que ça après ça reprend train derrière et là bas il n'y a rien vrai en la vente il ya 200 btc 1 pour binance et c'est que dalle et on a on a bitfinex qui qui s'est retiré car tiré c'est son plus gros wall qui était quand même à 500 btc donc 500 btc pour bitfinex c'est beaucoup parce que c'est pas c'est btc c'est pas binance non donc 500 btc clairement pour visionner que c'est vraiment beaucoup on voit qu'ils étalent un peu leurs ordres mais là il les en retirer donc c'est je trouve que là on est en une structure de hitmap un peu complexe sur bitfinex c'est sûr que la stratégie là je sais pas s'il est en train de changer on voit quand même que ça continue du coup de front run ici on voit que ça pose ça repose en plus ici 300 pour ces niveaux ça veut soutenir le coin mais ce que je vois surtout c'est que là il ya bas c'est sûr tout ça le gros wall ici qui a sauté et ça étale et ça étale et quand ça étale souvent comme ça basse ça va chercher à l'équité au fur et à mesure ça laisse de la place quoi bah ouais ouais ça laisse de la place donc les informations que nous donne lightmap sont ont l'air plutôt encore bullish ça a l'air encore bullish il ya juste quand une baisse qui encore qui a rechargé d'ailleurs à 25 à 25 on a 500 btc sur un écart de quelques dollars là donc ouais sur sur qu'une baisse ça défend c'est ça ils sont ils se sont pas retirés c'est les derniers qui sont pas retirés on avait vu qu'au fur et à mesure de la hausse tout le monde s'est retiré à 25 mille moi quand j'avais regardé il y avait vraiment quelques temps il y en avait vraiment beaucoup qui étaient placés à 25 mille et ça s'est retiré au fur et à mesure le dernier qui s'est retiré c'est bitfinex il reste juste qu'une baisse maintenant donc on verra ce que ça donnera ce niveau là mais j'ai l'impression que c'est que c'est une target en tout cas carrément carrément c'est bon donc ouais ouais je vais enchaîner du coup moi je suis donc je pense surveiller la bougie hebdo surveiller la bougie hebdo il reste encore 9 heures on pourrait tout ravaler tout est possible mais bon l'état pour la clause est belle en tout cas s'il en fait dans le camp la clause est vraiment jolie et je pense que ça part plutôt sur une continuation si on part sur sur ça comme tu le disais en plus en daily on a w t effectivement qui pourrait un peu diverger mais on voyait que le cycle de hausse puis on voit au niveau des volumes aussi on est en train de taper des volumes qui sont en corrélation avec le cours donc pour l'instant les volumes suivent le sens de la tendance pareil en h4 on voit que la voie que la vague de hausse ici est vraiment est vraiment big quoi par rapport à ce qu'on a pu faire avant le momentum est strong donc ouais le momentum est ultra encore ultra haussier encore ultra haussier à part le fait que ouais on a quelques divergences sur 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 indicateurs qui sont directement basés sur le prix en lui-même mais bon tant que les volumes etc convergent écoute pour l'instant ça a l'air plutôt si je vois pas de gestion du risque en tout cas à faire sur d'un point de vue d'un point de vue daily ou n'importe quoi je vois pas de gestion du risque à faire dans la pour l'instant il n'y a rien en fait d'entre eux mais clairement là sur de bougies de top il ya pour moi y'a rien à faire à part juste attendre ouais je suis assez assez d'accord j'ai repassé sur mon écran du coup pour moi c'est mais on est toujours dans le même schéma que la semaine dernière on devait être donc le 13 quand on était ici un pour moi je suis en mode on va continuer à la hausse on peut très bien retracer un petit peu retaper le support pourquoi pas ça fait quand même une belle chute quand même sans retourner à 19000 mais un mais dans l'idée voilà ce que je montrais la semaine dernière on était revenu sur rien de dramatique alors rien de dramatique bien sûr si on retourne à 19000 ça change en rien la tendance mais voilà on a eu un fond de nid qui était très très élevé ces derniers jours là depuis trois jours et on retourne sur le niveau zéro donc je me dis que ben on pourrait très bien qu'on gestionnait encore un petit peu pied et retourner à la hausse très prochainement voilà en tout cas j'ai l'impression que les boules se sont entre guillemets calme et pour l'instant alors c'est sûr du plus court terme sur 24 heures mais voilà encore une fois ça veut pas dire qu'on n'ira pas en dessous de 22000 ou 23000 mais mais je pense que voilà je chercherai encore plutôt un achat si on a un beau un beau fonding positif ouais 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 c'était pas on était à 0,1 à bitmex c'est un peu trop mal open inter c'était pas trop dégueu il y avait fait un nouveau plus haut là j'aimerais bien qu'il ne retape à nouveau plus haut pour pouvoir racheter ça serait pas mal et puis voilà pour moi c'est vraiment basse et bullish en fait c'est juste il n'y a pas de contre-indication beriche en fait j'ai vraiment rien et le fait que le fonding retape les zéros bah c'est bullish comme ça on voit que on voit que la hausse là à l'équité soit c'est du ouais ça c'est d'équilibrations soit c'est du long qui a close mais on voit pas de vrai faut non il n'y a pas de faumont rien c'est depuis j'espère qu'un temps il ya plus de faux mots donc ça monte tranquillement d'escalier c'est ce qu'on veut sur l'open terrestre donc ouais je pour moi c'est bullish et on va continuer ma target à 25400 je sais plus combien on y va donc largement atteignable car après c'est pas c'est pas un investissement long terme qu'on est en train de parler séance une heure quatre heures extra mais voilà c'était tout pour bitcoin je vais regarder la bonne charte c'est tout ce que j'avais à dire pour les investisseurs long terme simplement j'aime bien refaire un petit point bas c'est trop tard en fait il n'y a pas de voilà ce retard le mieux que vous puissiez espérer c'est tracé un fibo et puis je vais mettre en loc là c'est un peu moche hop ben retour sur le premier arrêt les 11900 en 12000 quoi mais après partout j'y crois moyen pour l'instant en tout cas donc va pas vu on va se plus on va rester au dessus des des vainqueurs moins c'est moi ça paraît probable ou alors joué un plus petit retracement mais même là c'est compliqué de tracer un suivi si ça se fait un mais à la limite toi pourquoi pas chercher un 50% ou ou un 38.2 et si un jour mais on va s'il m'en fait un nouveau plan donc pourquoi pas mais pour l'instant le long terme ah ouais non mais la la rentrée là c'est c'est pas ça blanc c'est ça c'est une mécanique de bulle après il ya certainement beaucoup de gens qui vont rentrer sur ce type de schéma qui vont alimenter la vue qui vont alimenter l'appareil mais le problème c'est que dès que ça va ça va forcément repasser on a un peu là mais ça va retracer et quand ça va retracer ben le souci c'est psychologiquement est-ce que vous êtes prêts à encaisser une baisse conséquente sur votre sur votre entrée quoi donc tout est faisable après ça dépend quelle proportion on va pouvoir mais je comprends en fait ce biais du débutant qui est il a pas de bitcoin il voit que le truc est en train de monter il a envie de rentrer très souvent même si on va lui dire de part de d'éviter de rentrer même si on fait pas de conseil d'investissement sinon on dirait que là c'est pas du tout pour nous un niveau où c'est intéressant de vouloir se placer à l'achat nous personnellement bah ça va faire sous très souvent le débutant va quand même rentrer parce que bah il a vraiment ce truc de vouloir être dans le train donc ok je peux comprendre ça mais par contre du coup c'est tout c'est vraiment une gestion c'est une gestion juste de du money management est certainement pas rentrer avec des lourdes positions voilà c'est si on cherche si on si on cherche à vouloir être dans le train moi c'est mac on dit pour ah ouais c'est déjà c'est bien mais c'est ça que sur du long terme on sent peut très bien aller chercher du 40 milles donc rentrer et si en ça peut faire penser que c'est une bonne entrée pourquoi pas j'ai envie de dire mais c'est juste pas voir où est ce que tu mets ton stop enfin tu peux pas de trading plan quoi tu peux pas encadrer ton trade à s'acheter c'est quoi c'est pour ça que non que c'est compliqué là où sur les alt c'est déjà un peu plus un peu plus intéressant juste un truc tu avais entendu la série qui était dans mon micro va non pardon tu avais entendu là il ya je pris une série qui était juste à côté de moi non je n'ai pas dommage j'avais fait une blague c'est pas parce que les gens l'ont entendu je sais pas ouais il vient de chercher les je pense elle s'amuse vient de chercher les shorter sur btc bref trêve de plaisanteries et romain en pervers et c'est très très simple les paires bitcoin se font déchirer on verra sur la bitcoin de violence c'est sale mais c'est pas pour autant berich c'était pas mal à ce qu'on avait fait un le petit rejet sur le tdmf c'était une bonne chose maintenant ma zone est encore large on peut faire un nouveau plus bas je passe peut-être en 3d si on casse ce niveau là qu'on vient chercher ce niveau là est-ce qu'on ferait pas une divergence on pourra faire une divergence là sur le momentum sur le double et cross on est encore donc il ya moyen de diverger donc ça serait ce sera un potentiel achat en plus de 61.8 moi c'est vraiment un niveau qui est j'aime beaucoup donc ouais ça me semble quand même assez bullish on va regarder sa paire usd qui est à mon avis un peu plus sexy voilà ce ton niveau là ton niveau le plus bas c'est le c'est le pivot annuel ah ouais c'est un pivot c'est le pivot annuel de l'année ok ah oui je vois sur ton screen effectivement ouais donc c'est un niveau qui est ce que de payer ouais c'est extrêmement important très très important car eux sur la pire usdt du coup enfin usd bah on a un t9 mais bon en mode parabole faut pas trop y prêter attention et on fait une belle bougie d'ailleurs on le voit ici on a une belle bougie on pourrait très bien et chercher le 78.6 1 de retracement donc les 770 dollars ça me semble pas impossible du tout c'est très 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 strong j'en parle depuis un moment maintenant tu as acheté ça c'est comme bitcoin c'est compliqué d'acheter ici long terme ouais repayer le support ici dans les 400 dollars à 100 dollars mais pour l'instant c'est juste bullish donc le mieux que tu as à faire c'est chercher des setups d'achat sur du 1h4 voilà clairement autre chose clairement c'est juste du suivi de position et c'est ce qu'on est en train de faire depuis plusieurs semaines et mois du suivi de position pour des gens qui sont potentiellement déjà rentrés c'est pas vraiment ça on n'est pas dans des setups d'achat à t9 ils ont super bien marché un jour est historiquement là incroyable sur le sur le tâche ouais ouais pas mal donc attention t9 quand on pourra voir une mini correction au minimum donc voilà à surveiller juste à faire un petit point vite fait sur l'habit comme demain ce qui après je te laisserai paris de tes altes avec un damer je vais repasser en weekly quand même on l'avait donc cette paire cette belle tendance baissière sur la bitcoin dominance ce qui était très bon pour les altes ici on a fait un petit retracement avec un td 9 donc on le prend on l'a pris ici c'est plutôt bien tombé dans la fin un sacré retracement je suis honnêtement pas ultra fan même si ça ne remet pas en cause la tendance baissière sur les altes mais on a retracé quasiment 100% du mouvement baissier je vois quand c'est arrêté à 88 on assiste ouais on est même allé un peu au dessus donc je peux le trafane on a un td 9 certes mais vraiment j'aime pas trop j'aime pas trop ce qu'on fait ici on pourrait très bien revenir chercher là le haut de la résistance ici ma résistance rouge et en divergent je ne sais pas du tout au niveau des âges pas mis d'un on n'aurait pas de divergence ici vite fait sur le rsi maintenant enfin nouveau plus haut ouais donc je suis pas ultra fan sur les paires btc parce que en étant bitcoin en train de taper des plus hauts donc là où bitcoin perdra ses dominants je pense ce sera sur un retracement et c'est là où on risque de voir comme en 2017 une poussée extrêmement forte extrêmement puissante sur les altes mais actuellement c'est vrai que c'est pas hyper sexy je sais pas ce que ce que tu en penses là sous les yeux là non pas c'est pas super sexy je suis d'accord avec toi c'est pas super sexy je suis d'accord avec toi en parallèle moi je préfère vraiment beaucoup plus la charge du th bitcoin parce que c'est vrai que là c'est un peu plus dégueu enfin on voit que c'est un peu moins technique quand même de base c'est un peu moins technique la btc dominance le th btc beaucoup plus technique beaucoup plus propre je trouve vraiment zone très très intéressante sur ces niveaux moi j'en parlais déjà il ya quelques temps on était là haut et je disais que ce qu'on pouvait faire c'était juste trench en fait dans cette zone pendant plusieurs mois c'est possible mais bien sûr mais que je pensais que la zone ici dans toute cette zone là était ultra intéressante d'un point hebdomadaire donc forcément c'est pas des trucs qui vont se faire en deux trois semaines à part si on a beaucoup de chance c'est pas des setups qui vont se déclencher sur deux trois semaines ça c'est des setups qui vont prendre qui peuvent potentiellement prendre plusieurs mois donc pour moi pour de l'investissement etc sur les altes on reste sur des niveaux intéressants de toute façon c'est toujours comme ça quand on est sur des prix qui sont souvent attractifs personne veut acheter on est toujours à peu près dans la même dynamique personne qui veut moi je le vois pas que tout ce que je vois récemment tout cas pas forcément il ya encore quelques un mois mais tout ce que je vois récemment c'est voilà cette remontée là sur cette semaine du coup du d'abc dominance qui qui j'ai l'impression en train de faire un peu perdre espoir les gens au niveau des altes le voir à peu près sur twitter je vois beaucoup de postes qui disent bitcoin saison il a commencé à avoir des comparatifs de de historiquement tiens ils sont pas du tout en train de faire la même chose les salles sont pas du tout en train de faire la même chose que au boulogne précédent etc mais bon après de toute façon ça c'est normal c'est pas respecter les plans à la lettre pas respecter les mécaniques de marché à la lettre exactement comme on a pu les faire les cycles vont certainement s'allonger donc on pourra seulement plus tard dans deux ans on prend du recul et se dire ok alors là ouais en fait c'est intéressant parce que donc ouais non pour moi on je trouve que la psychologie est pas mal et pas mal intéressant voilà où vraiment on est en train de faire perdre je trouve qu'on est en train de faire perdre espoir au niveau des altes et c'est plutôt c'est plutôt cool et tu l'as vu d'ailleurs sur le le sondage de la baleine on se rappelle on se rappelle des achats on se rappelle des achats les trois milles un du bain bah clairement pas grand monde qui voulait acheter honnêtement moi ce que je voyais c'était la chine ban ban le bitcoin attention le si bitcoin passe sous trois milles les mineurs vont commencer à débrancher c'était l'apocalypse acheter là c'est vrai qu'il fallait s'accrocher quand même mentalement et là je trouve qu'on commence à rentrer un peu dans la même chose en mode sauf tout le monde en train de se poser la question mince ça se trouve à les altes c'est fini c'est peut-être l'ancien ça se trouve ça va plus se reproduire bitcoin vraiment tout seul je trouve ça intéressant intéressant les débats qui commencent à émerger je trouve tout intéressant après les altes en usdt sont quand même beaucoup plus sexy quoi mais ce qui nous intéresse c'est aussi les là c'est logique vu que bitcoin est en train de taper des plus hauts et des plus hauts donc même s'ils se stabilisent contre bitcoin finalement ils montent pas mal contre contre du sdt mais non je pense que je reste confiance aux altes et je pense que on aura une je pense qu'on aura une sur une vraie grosse encore sur sur performance des altes pendant le cycle de hausse totale en tout cas sur si on prend du recul il va falloir voir ça dans un an deux ans je pense que non on reste sur des bons niveaux et que les altes sur performant très largement j'ai le même avec toi donc je te laisse regarder tes altes on avait deux à regarder seul le temps seul le temps nous le dira mais yes bah du coup on passe sur une major major qui est intéressante j'en avais parlé il n'y a pas longtemps du bnb bnb qui en train de taper une bougie extrêmement intéressante en marteau donc là qui vient quasiment deux sur un doji ici sur td9 grosse bougie de retournement qui vient retag la bertrand qui a été cassé ici qui a créé une belle explosion on sait on s'est arrêté sur le sur le pivot annuel on n'a pas réussi à le passer et ensuite là voilà on est revenu l'allonger et l'attraper au moment où on l'a attrapé on a une belle bougie donc très proche en plus d'un niveau intéressant ici un niveau de support intéressant qui a payé un tout petit peu plus haut mais globalement on n'est pas loin et voilà on est en train vraiment de créer ici une bougie de retournement qui est extrêmement intéressante sur setup td9 cas d'école ici cas d'école td9 retest bertrand niveau technique oblique et horizontale sur sur une candlestick de retournement avec une un potentiel une potentielle divergence haussière hebdomadaire c'est à dire qu'il peut engendrer derrière des cycles de hausse qui sont de cette proportion donc sur trois quatre mois voilà donc je vois pas comment être négatif sur sur les majors en même on peut regarder ltc et tout ltc qui sont tapés qui est en train de taper une super performance non ici très intéressant pour moi très très intéressante dnb en l'état en tout cas la semaine voilà dans la semaine là hautement intéressant donc on verra ce que ça donnera mais je pense reprendre un renfort à la clôture de la semaine tu as vu la paire usd de bnb je laisse sous les yeux du bnb non je l'ai pas c'est douloureux c'est douloureux sur les grands fait c'est vraiment c'est monstre on est proche de la tâche vraiment on s'approche vraiment la tâche qui était à 30 40 dollars on est à 35 effectivement la clôture sur un certain de ce qu'on l'ascendant ouais mais c'est ça c'est l'ascendant et aucun retracement c'est vraiment on dirait bitcoin quoi c'est c'est un peu ça donc stong très très stong et voilà je repasse sur ton écran je vois juste c'est ça qui est c'est ça qui est ultra intéressant avec ces alts c'est de monter en paire usd et alors imagine on a un retournement sur une paire btc c'est monstrueux ça veut dire que ça va la faire exploser littéralement sur la paire d'où le fait qu'on va sur perf très largement bitcoin donc ouais super le bnb je le trouve vraiment très très bien et moi je voulais et vas-y bah à la limite tu peux peut-être parler tu veux parler d'autre chose entre deux ou pas non j'ai rien moi vas-y parle du parle du doge pas de problème bah le doge écoute le doge le doge qui pour l'instant paye c'est on en avait parlé qu'on avait commencé à compte à contact l'aller les 15 15 ou 16 donc c'est des 15 c'est les 15 on est venu les attraper ou pas oui on est venu les attraper justement cette semaine en plus on est on s'était arrêté sur les 16 et on se rappelle que les plus bas c'était les 15 et on est venu dit les 15 là sur cette semaine on est venu avec les 15 et et voilà et pour l'instant on est en train de on est en train légèrement payé bon voyez que la hausse ça paraît pas grand chose mais finalement bas la hausse c'est quand même c'est quand même 40% ici donc donc c'est quand même c'est quand même pas mal on a un beau tweet de l'admasque je crois oui en plus ça c'est vrai aujourd'hui aujourd'hui ou hier je sais plus sur le sur le doge voilà pour moi ça confirme juste le fait que là bas un point de vue shitcoin c'est ça je pense qu'on n'est pas loin on est je pense que je pense qu'on n'est pas loin ici de deux niveaux qui sont qui sont hautement attractifs ben oui donc clairement le doge clairement le doge j'en ai pas mais je pense en je pense en acheter à l'idéal ici un idéal de l'idéal pour être safe ce serait oula zut ce serait du coup d'écart ça repasser repasser là donc la mèche ici qui fait aussi qui correspond si au support ici son ancien support si on réintègre du coup ce range là tac 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 si on rentrait que ça qu'on arrive à payer en tant que support ce truc là clairement je pense que derrière ça va repartir sur un pense que ça repart sur de la hausse mais pourquoi pas je pense quand même potentiellement le payer cette zone en fait c'est un bon support cette zone ouais voilà c'est ça surtout c'est surtout un support historique quoi donc support historique c'est c'est quand même intéressant ouais donc ouais pas encore de faux mots que sur les actes c'est clair parce que s'il y avait du faux mots sur les altes on aurait ça sur le doge ouais mais là on a eu quand même un beau trap on fait perdre d'espoir aux gens depuis quand même plusieurs mois maintenant intéressant intéressant je te montre la paire usd ou à oui est-ce que tu es présentement à voir ça ce que j'ai fait spécial c'est vraiment spécial j'ai regardé ça il ya des gros des grosses mèches c'est sur poloniex c'est calculé en son trading view j'ai mis à poloniex peur de l'historique mais c'est spécial ouais je c'est difficile à interpréter ce n'est qu'on avait un gros soutien de ron dingue l'impression que c'est une sorte de ron dingue bottom de la consolidation ouais mais une belle mèche c'est vache pas c'est assez spécial mais finalement on n'est pas très loin de la terre on est sur un ouais il faudra juste faire 300 entre guillemets juste pas là parce qu'il n'est pas des coeurs annoncés en hebdo là ouais c'est un champ n'est de l'un ok dans un hebdo donc la ta bougie hebdo est en train de braquer ça annoncer c'est plus bouillé jusqu'au péril c'est sûr mais l'historique est assez spécial voilà je voulais juste montrer ça intéressant quand même histoire d'une phase de 2 2 2 ouais c'est vachement intéressant la taper ta période été mais je n'aime pas trop moins on sort on sort quand même d'un on est en train de sortir de ce qui est un range qui a deux ans et si attend c'est ça c'est deux ans et si je vois ouais c'est ça en gros on sort de ça quoi clairement pas dégueu c'est en closant en l'état ce serait très très bouillé je perds le même pas c'est ça ouais pas dégueu un peu du tout non ça c'est pas d'ailleurs c'est même pas mal ça va ça va être raison mais la paire en elle-même est un peu un peu crados mais bon mon avis perso c'est pas mal c'est techniquement c'est dégueulasse de toute façon c'est un petit coin donc faut pas s'attendre à un truc ultra technique propre c'est sûr c'est clair voilà pas une dernière à toi on est bon une dernière halte coûte je vais vérifier un petit peu dans mes altes j'ai rien pour aujourd'hui qu'est ce qu'on aurait d'intéressant regarder je regarde de mon côté aussi tout autant à lever le tc putain il est strong le salaud la montre et l'essai ultra strong vas-y elle était sur binance donc y'a pas un grand historique mais on voit très bien la bougie ou éclair le ltc c'est et h en mode laggy donc il a payé je suis pas franchement étonné mais il a pas encore cassé son niveau des 130 1 ce qui nous préfère un énorme double bottom comme ceci là un w pour ceux qui préfèrent si on casse ce niveau là c'est ultra bullish et ça le th l'a fait il ya déjà trois quatre mois un genre un truc comme ça donc ltc c'est le tâche en mode laggy donc c'est très très propre un ltc j'aime beaucoup ce qui nous fait je serai pas étonné qui viennent casser son niveau des 140 donc c'est pas mal ouais j'aurai un peu le reste non j'ai pas d'autres je suis en train de regarder un peu mais j'ai pas d'autres coins qui sont pas j'en ai d'autres mais je vois rien de vraiment marquant pour l'instant à part le bnb la semaine du bnb en bitcoin qui est vraiment monstrueux sur setup td9 vraiment super chouette et puis le doge qui est avec le petit tweet qui étudie de l'on mais ce qui pourrait peut-être catalyser un un beau tome donc avoir avoir tout ça peut donner à ce niveau là et puis on prend un point sur les autres alt si on a des trucs intéressants plus tard aujourd'hui dimanche prochain ou sur le discorde exactement bon bah voilà écoutez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous fais un petit rappel simplement qu'il ya en description le discorde à rejoindre et on a un google drive qui est disponible dans la partie documentation où il ya tout vraiment plein de documentation vous pouvez aller voir les indicateurs qu'on utilise le lexique bien sûr un tuto sur un document sur sur td9 dont on parle beaucoup donc tout est là dessus donc je vous laisse regarder ça il y aura encore plus de choses prochainement donc voilà je vous dis la prochaine j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et puis on se retrouve mardi avec tils pour un 9 minutes ça ça et dans la prochaine salut salut à plus